salut à tous bonsoir à tous du moins comme vous pouvez le voir derrière moi je suis dans la parcelle de maïs et puis je peux aussi vous voyez mais ça y est ça on voit bien les routes il est bien levé ou du moins tout en train de bien lever donc je suis pas mal satisfait belle régularité de semis belle levée franchement très très satisfait par contre c'est ce que je vais partager avec vous petite vidéo déjà pour vous vous saluer un petit coup ce que j'ai pas encore malheureusement eu le temps de faire le montage de la longue vidéo de la semaine ça ne saurait tarder dans les jours à venir et aussi petite vidéo du coup pour partager l'enlever du maïs qui est plutôt pas mal et on a un petit peu plus de chaleur depuis depuis quelques jours et ça l'aide pas mal et pas mal de fraîcheur dans le sol donc c'est plutôt positif par contre ce qui l'est pas c'est qu'on a à nouveau des dégâts de faisant et ça ça commence franchement à me saouler il va encore falloir que je passe tous les matins avec des seaux de blé pour les nourrir pour éviter qu'ils bouffent le maïs en attendant qu'ils fassent au moins trois quatre feuilles alors ça se présente comment des gottes faisant va regarder je vais vous faire voir vous pouvez voir ici voilà ça ils viennent becter pour avoir un petit peu la sève du soit ils vont bouffer la graine soit ils se contentent de venir becter là comme ça pour essayer de choper la graine et de bouffer la tige pour avoir un peu de fraîcheur et regardez le pied va faner s'il n'y a pas de pluie et il va crever ici encore là voilà voilà ici c'est encore pire vous pouvez le voir ici voilà le pied il est carrément mort quoi vous voyez ils l'ont sectionné et ils ont bah voilà ils ont bouffé la graine voilà le faisant à bouffer la graine et le pied sectionné reste plus rien ici après c'est quand ils prennent une route bah regardez ils prennent la route sur plusieurs mètres et donc ça fait du dégo bon au passage commence à avoir quelques plantules voilà j'ai pas je devais faire un désherbage en poste et puis je l'ai pas fait parce que les conditions n'étaient pas réunies les jours où je pouvais peut-être le faire il y avait du vent donc je l'ai pas fait donc j'ai changé ma stratégie on va faire un désherbage comme l'an dernier à trois quatre feuilles avec d'autres produits mais bon ça c'est pas gênant vu que j'avais pas entamé les produits j'ai pu les rendre et puis je vais prendre un un autre programme de désherbage ce sera pas gênant mais bon c'est encore au stade plantules le maïs bon oui je pense qu'il va bien se développer et assez rapidement voilà seul truc qui m'emmerde c'est vraiment ses dégâts de faisant et franchement il y en a ras le bol parce que tous les ans c'est la même chose on passe son temps parce que c'est du boulot quand même d'amener du blé en plus déjà ça coûte parce que c'est pas le sens de nous agriculteurs aller nourrir les faisans pour pas qu'ils bouffent nos cultures et donc c'est franchement c'est lassant c'est pesant quelle solution on essaye d'avoir des coups de gueule on essaye d'en discuter on essaye de voir les sociétés de chasse etc mais il n'y a pas grand chose qui bouge je suis pas du tout contre les chasseurs mais malheureusement il y en a beaucoup qui à part du de l'ouverture de chasse en septembre jusqu'à la fermeture en février hormis cette saison là où c'est vraiment la chasse bon on les voit pas dans les champs donc si on les voit pas dans les champs c'est à dire qu'ils s'occupent pas de s'occupent pas d'entretenir leur territoire et de nourrir leur gibier et ça c'est bien malheureux bon c'était pour le petit coup de gueule la petite parenthèse non je vais juste vous partager ça et puis vous faire un petit coucou étant donné que j'ai pas j'ai pas pu faire le montage de la vidéo et puis et puis voilà bon écoutez au programme des prochaines vidéos petit point sur les moutons on va visiter un petit coup toutes les prairies où on a sorti les moutons il ya trois semaines maintenant ça passe vite trois semaines également faire le point au bergerie sur les agneaux d'engraissement sur les femelles qu'on a trié pour garder pour le renouvellement on va faire un petit tour de tout ça et puis et puis une belle surprise aussi une belle surprise mais ça je vous en dirai plus dans la vidéo voilà et également selon le temps la semaine prochaine nous avance un peu de pluie j'espère qu'on l'aura mais on fera un tour de plaine de toutes les cultures donc le maïs je pense sera plus développé les blés franchement ça galope j'ai fait un premier fongicide hier parce que je vais quasiment enfin être rapidement à deux noeuds et je voulais protéger un minimum quand même j'ai fait les mêmes stratégies que l'an dernier une demi-dose avec de l'adjuvant pour dire de ne pas faire l'impasse et puis et puis la parcelle de blé catastrophe qui se retape plutôt bien mais ça on ira voir tout ça la semaine prochaine allez moi je vais me rentrer et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut